Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations du second degré avec, pour certaines, des petites astuces. On va voir que la méthode générale est assez simple, mais ici, il y aura des calculs sur lesquels, avec des petites astuces assez simples, on va arriver à simplifier le calcul, comparativement au fait qu'on n'ait pas utilisé la petite astuce. Donc d'abord, on nous demande de résoudre x² plus 3x moins 10 est égal à 0. Donc là, on est bien dans le cas d'une équation du second degré, puisqu'on est dans le cas du style ax² plus bx plus c est égal à 0, avec le petit a qui est différent de 0, parce que si a égale 0, c'est juste bx plus c, donc là, ce n'est pas du tout une équation du second degré. Et donc, il va falloir résoudre ça. Alors déjà, graphiquement, à quoi ça correspond ? On sait que la fonction qui a x associé à x² plus bx plus c, c'est soit une parabole tournée vers le haut si petit a est positif, soit une parabole tournée vers le bas si petit a est négatif. Donc ça, c'est si petit a est positif, et ça, c'est si petit a est négatif. À ce moment-là, à quoi correspond résoudre ? Résoudre, c'est trouver quand est-ce que ça vaut 0, c'est-à-dire trouver quand est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses. À ce moment-là, on a trois possibilités. Soit la courbe est comme ça, et à ce moment-là, elle ne coupe pas l'axe des abscisses, donc là, il n'y a pas de solution. Soit la courbe est tangente à l'axe des abscisses, et à ce moment-là, il y a une unique solution qui est là. Soit la courbe est comme ça, et à ce moment-là, elle va couper en deux points, et donc ça, ce sera ce qu'on appelle les racines du polynôme qui correspondront aux solutions de l'équation du second degré qui est ici. Alors, comment on sait dans quel cas on est ? Eh bien, ici, on est dans le cas où delta est strictement négatif, on verra après ce que c'est que le delta. Ici, quand il n'y a qu'une seule solution, on est dans le cas où delta est égal à 0, et quand il y a deux solutions, on est dans le cas où delta est strictement positif. Avec delta, qu'il faut connaître par cœur, qu'on appelle le discriminant, et qui vaut b²-4ac, avec les ABC, les coefficients, respectivement de x², de x, et le coefficient constant. Donc la première étape, ça va être de calculer delta b²-4ac, et comme ça, on verra si le delta est négatif, nul, ou strictement positif. S'il est négatif, à ce moment-là, on sait qu'il n'y a pas de solution, donc ça ne sert à rien de continuer les calculs, on dit juste delta strictement négatif, pas de solution. Si delta est égal à 0, à ce moment-là, on sait qu'il y aura une unique solution, qui sera moins b sur 2a. Et quand le delta est strictement positif, il y a deux solutions, qui est moins b plus racine de delta sur 2a, et moins b moins racine de delta sur 2a. Et de ce moment-là, on voit l'intérêt d'avoir un delta strictement positif, puisque j'ai racine de delta. Bien sûr, si 2 delta est négatif, à ce moment-là, je n'ai pas de solution, puisque racine de delta n'existe pas. Alors, sauf dans les complexes, mais ça, ce n'est pas ce qu'on voit en première ou en seconde, on voit ça plutôt en terminale, donc là, je vais me concentrer uniquement sur les réels, et pas les complexes. Bien sûr, là, j'ai fait le cas où a est strictement positif, mais on a bien évidemment la même chose, si a est strictement négatif, puisque soit je suis comme ça, là, c'est delta strictement négatif, pas de solution, soit je suis tangent, et à ce moment-là, j'ai une solution, quand delta est égal à 0, soit je suis comme ça, et à ce moment-là, j'ai deux solutions. Mais ça ne change strictement rien, quand le a est positif ou négatif, ça ne change strictement rien à tout ce que j'ai écrit, ici, c'est-à-dire que quand le signe de delta va dire si j'ai 0, 1 ou 2 solutions, et puis les solutions qui sont là sont exactement les mêmes. Avec une petite remarque supplémentaire, c'est que quand delta est égal à 0, en fait, on est dans ce cas-là, mais si delta va au 0, il reste juste moins b sur 2a, et là, il reste aussi moins b sur 2a, c'est-à-dire qu'en réalité, les deux racines sont égales, pour ça qu'on appelle ça une racine double, parce que quand delta est égal à 0, c'est juste un cas particulier, finalement, du cas où il y a deux racines. Donc, quand on demande de résoudre une équation du second degré, il va y avoir deux étapes, l'étape de calcul du delta, et ensuite, l'étape de calcul de la racine ou des racines s'il y en a deux, ou alors, au contraire, s'il n'y a pas de racine, à ce moment-là, on s'arrête et on dit qu'il n'y a pas de solution. Alors, il y a une petite étape supplémentaire qui est déjà de mettre l'équation sous la forme ax² plus bx plus c. Dans le premier cas, il n'y a pas besoin, puisqu'on est bien dans ce style ax² plus bx plus c égale 0, mais on verra dans les autres équations que là, il faut un petit peu bidouiller l'équation. Donc, la première, après ce petit rappel, on va pouvoir faire le calcul. ax² plus 3x moins 10, c'est égal à 0. À ce moment-là, je vais écrire, pour la première fois et pour les fois d'après, on ira un peu plus vite. On écrit d'abord sur le côté que vous abaissez, ça, on peut le faire au brouillon, parce que c'est assez important de ne pas se tromper là, parce que si on se trompe là, après, toute la suite du calcul est fausse. Alors, le petit a, c'est le coefficient de x², donc c'est 1. Le petit b, c'est le coefficient de x, c'est 3. Et le petit c, c'est le coefficient constant, c'est moins 10. Attention, il y a un moins, donc bien pensez à mettre le moins. Comme je l'ai dit, première étape, calcul du discriminant, delta, qui est égal à b² moins 4ac. Alors, b², ça fait 3², donc ça fait 9, je le mets directement. Ensuite, ça fait moins 4 fois petit a, c'est-à-dire 1 fois c, le c vaut moins 10. Donc, ça fait moins 10. On fait le calcul, moins 4 fois 1, ça fait moins 4, moins 4 fois moins 10, ça fait plus 40, puisque moins et moins, ça fait plus, et 9 plus 40, ça fait 49. J'ai donc delta qui est égal à 49, c'est-à-dire qui est strictement positif. Et quand c'est strictement positif, on sait à ce moment-là qu'il y a deux racines distinctes, qui sont x1 et x2. On peut les appeler x1 et x2, parce que ici, c'est x. Donc, ça va être moins b, moins racine de delta sur 2a, et x2, qui est la même chose, mais avec un plus racine de delta, c'est-à-dire moins b, plus racine de delta sur 2a. Si vous inversez le x1 et le x2, c'est-à-dire que vous mettez ici plus racine de delta et moins racine de delta, c'est pareil. De toute façon, il n'y a pas d'ordre. On peut très bien avoir x1 ici avec moins racine de delta, et ici, x2 avec plus racine de delta. Ça ne change strictement rien. Alors, maintenant, on remplace. Vu qu'on allait abaisser le delta, on peut remplacer. Le moins b, ça fait moins 3. Racine de delta, ça fait racine de 49. Racine de 49, je sais que ça fait 7. Donc, ça fait moins 3, moins 7. Et 2a, ça fait 2 fois 1. 2 fois 1, ça fait 2. Alors, je peux continuer, je calculer jusqu'au bout. Moins 3, moins 7, ça fait moins 10. Moins 10 sur 2, ça fait moins 5. Donc, j'ai x5 qui est égal à moins 5. Et ici, j'ai moins b plus racine de delta. Donc, c'est pareil qu'ici, mais avec un plus, c'est-à-dire moins 3 plus 7 sur 2. Moins 3 plus 7, ça fait 4. 4 sur 2, ça fait 2. J'ai donc x2 qui est égal à 2. Donc, mes deux racines sont x1 égale moins 5 et x2 égale 2. Et à ce moment-là, j'ai S, la solution, qui est égale à collade, puisque j'ai deux solutions, ce n'est pas un intervalle, parce que c'est uniquement ces deux réels-là. Il n'y a pas vraiment d'ordre, on peut mettre du plus petit au plus grand si on veut. Donc, ça fait moins 2 et 5. Alors, une fois qu'on a fait ça, il y a une petite astuce qu'on peut faire pour vérifier rapidement qu'on ne s'est pas trompé, c'est de multiplier x1 et x2 et de vérifier que ça vaut bien c sur 1. Parce qu'on sait, je ne vais pas le démontrer, on l'a vu dans d'autres vidéos, mais vous pouvez regarder dans le cours aussi pour voir la démonstration. On sait que x1 fois x2 est égal à c sur 1. C'est-à-dire que quand je multiplie les deux racines ici, je devrais en trouver c divisé par a. Alors, x1 fois x2, ça fait moins 5 fois moins 2, donc ça, ça fait moins 10. Et c sur a, le c en est si c'est moins 10, le a c'est 1, donc ça fait moins 10 sur 1. Moins 10 sur 1, ça fait moins 10. Donc, c'est bon, puisque moins 10, c'est bien égal à moins 10. Alors, attention, par contre, ce n'est pas parce que j'ai trouvé que x1 fois x2 est égal à c sur a que forcément c'est bon. Parce que j'aurais très bien pu trouver, par exemple, moins 2 et 5, c'est-à-dire inverser les signes. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai inversé les signes. Moins 2 fois 5, ça fait bien moins 10, et pourtant, moins 10, et pourtant, moins 2 et 5 ne sont pas les racines, parce que c'est moins 5 et 2. Donc, attention, ce n'est pas parce que x1 fois x2 égale c sur a que c'est bon, mais, en tout cas, ça donne une indication si jamais c'est faux. Parce que si x1 fois x2 n'est pas égal à c sur a, on sait que nécessairement, le résultat est faux, et donc nécessairement, on s'est trompé quelque part, et donc à ce moment-là, il faut reprendre les calculs. Donc ça, c'est le cas le plus simple. On a x² plus bx plus c directement, et on a juste à multiplier tout ça, et ça nous donne, du coup, ce qu'il faut avec les différentes formules. Alors maintenant, pour le deuxième exemple, on a x² moins 2x moins 46 égale moins 2. Donc déjà, la première étape, c'est de remettre sous forme à x² plus bx plus c égale 0, puisque là, je n'ai pas égal à 0, mais j'ai égal à moins 2. Or, moi, le moins 2 ne m'intéresse pas, puisque moi, je veux égal à 0. Donc, il faut passer le moins 2 à gauche, ce qui me donne x² moins 2x moins 46 moins 2 égale 0, et moins 46 moins 2, ça fait moins 48. Je vais le mettre directement, comme ça, on gagnera une étape. Et donc, on fait moins 48 est égal à 0. Donc, comme on le voit, c'est une étape qui est très simple, mais à laquelle il faut penser, parce que si on fait x² plus bx plus c directement avec x² moins 2x moins 46, on trouvera quelque chose qui est faux, parce que ce n'est pas égal à 0, mais égal à moins 2. Maintenant, même principe, le petit a est égal à 1, le petit b vaut moins 2, le petit c vaut moins 48. Donc, déjà, on voit qu'on a un c qui est important, donc ça va être un petit peu pénible, mais on va voir qu'on va pouvoir contourner ce problème. Si on calcule le delta, donc b² moins 4ac, toujours, le b², b², ça fait moins 2², ça fait 4. Ensuite, moins 4ac, ça fait moins 4, fois petit a qui vaut 1, fois le petit c, moins 48. Et là, c'est là qu'on peut faire une petite astuce, parce que, déjà, on va simplifier, moins et moins, ça fait plus. Donc, c'est comme si j'avais 4, fois 4, fois 48, parce que le fois 1, je peux l'enlever, il ne sert pas à grand-chose. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser une petite astuce, qui est de ne surtout pas calculer le 4 fois 48, parce que, je suis d'accord, le fois est prioritaire, sauf que 4 fois 48, déjà, c'est un gros chiffre, donc ce n'est pas forcément évident à faire de tête. Bon, ça se fait, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Mais, l'astuce, ça va être de factoriser par 4, parce qu'ici, j'ai 4 plus 4 fois 48, je peux factoriser par 4. Et si je factorise par 4, ça fait 4 facteur 2. Donc, le 4, si je factorise par 4, ça fait 1. Et ici, le 4 fois 48, ça fait 48. Et 1 plus 48, ça fait 49. Donc, ça fait 4 fois 49. Et là, je ne vais surtout pas calculer, parce que si je calcule, je vais perdre quelque chose de très intéressant, qui est le fait que 4 et 49 sont ce qu'on appelle des carrés parfaits. Parce que 2 au carré, ça fait 4, et 7 au carré, ça fait 49. Et quel est l'intérêt ? Eh bien, il ne faut pas oublier que, dans ma formule, après 2x1 et 2x2, j'ai moins b, moins racine de delta, ou plus racine de delta. C'est-à-dire que je n'ai pas delta, mais racine de delta. Or, l'intérêt d'avoir 4 fois 49, c'est que quand je fais racine de delta, c'est-à-dire racine de 4 fois 49, eh bien, je peux séparer en racine de 4 fois racine de 49. Parce que c'est un fois et pas un plus. Si j'ai un plus ou un moins, je n'ai pas le droit. Mais quand c'est un fois, j'ai le droit de séparer. Et racine de 4, ça fait 2. Et racine de 49, ça fait 7. Donc, comme ça, ça me donne racine de delta égale 14. Et je vois que sous cette formule-là, c'est très facile de calculer racine de delta, qui fait 14. Alors que si vous faites 4 fois 49, qui fait en plus 196, je ne m'abuse, dire que racine de 196, ça fait 14, ce n'est pas du tout évident. Alors que si on le fait sous cette formule-là, on voit que 2 fois 7, c'est extrêmement simple à calculer. Parce que racine de 4 et racine de 49, je le connais. Donc là, l'astuce, c'est de ne surtout pas multiplier, de tout calculer jusqu'à avoir un seul nombre, mais de le factoriser pour avoir des carrés parfaits. Alors ici, bien sûr, ça tombe pile comme par hasard. C'est fait exprès. Souvent, ils prennent des racines qui tombent pile. Ils ne prennent pas des choses du style racine de 7 ou racine de 15, parce que malheureusement, ça ne se simplifie pas. Donc là, je laisse le delta sous cette formule-là. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire mon x1 et mon x2. Donc on a dit moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, pensez bien à mettre le trait de fraction jusqu'au bout avec le moins b et pas de faire un truc comme ça, de mettre moins b, par exemple, parce que là, on ne sait pas si le moins, il est juste au b ou il est devant le trait de fraction. Donc à ce moment-là, mettez bien jusqu'au bout et un moins comme ça au-dessus du trait de fraction. Maintenant, on n'a plus qu'à remplacer. Le b, on a vu que ça valait moins 2. Donc moins moins 2, ça fait 2. Le racine de delta, on a vu que ça fait 14. Je ne vais pas le redémontrer, on l'a fait juste avant. Et enfin, le 2a, ça fait 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 14, ça fait moins 12. Moins 12 sur 2, ça fait moins 6. Et ici, ça va faire pareil avec un plus. Donc ça me donnera 2 plus 14 divisé par 2. 2 plus 14, ça fait 16. 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc j'ai S qui est égal, cette fois-ci, à moins 6 et 8. Et donc là, même principe. Pour vérifier rapidement, je peux multiplier X1 et X2 et vérifier que ça fait C sur A. X1 fois X2 moins 6 fois 8, ça fait moins 48. Et le C valait moins 48. Et le A valait 1 et moins 48 sur 1, ça fait bien moins 48. Donc X1 fois X2 est bien égal à C sur A. La petite vérification est bonne. Bien sûr, attention à ne pas prendre le C qui était là, donc le moins 46, parce que C ici, c'est égal à 2, ce n'est pas égal à 0. Donc il faut d'abord passer le 2 à gauche pour avoir moins 48. Et là, à ce moment-là, ça donne la valeur de C. Donc il faut bien attention à le faire à ce niveau-là. Maintenant, pour le dernier exemple, ça va être plus ou moins le même principe, mais on va rajouter une petite astuce supplémentaire qui va nous permettre de simplifier encore une fois les calculs. Alors cette astuce ne marche pas tout le temps, on va voir justement dans quel cas est-ce qu'on peut faire marcher cette astuce. Donc là, on a moins 20X, il n'y a pas de carré ici, bien sûr, moins 20X plus 2X carré moins 42. Déjà, on voit qu'il faut remettre dans le bon ordre, parce que là, j'ai le X qui est devant et le X carré qui est après, et puis j'ai le moins 42 aussi à droite, qu'il faut passer à gauche, puisque, encore une fois, il faut être égal à 0. Donc si je remets dans le bon ordre, ça fait 2X carré moins 20X, et le moins 42 devient plus 42. Et tout ça est égal à 0. Donc là, je vois que j'ai bien AX carré plus BX plus C, donc déjà, c'est important de remettre dans le bon ordre, parce que si je laisse moins 20X plus 2X carré, après, on peut s'élanger entre le A, le B et le C. Le problème, c'est qu'ici, j'ai un B qui vaut moins 20, ce qui est assez gros, et puis un C qui vaut 42, qui est encore plus gros, comme tout à l'heure. Alors, vous allez me dire, avant, j'avais moins 48, j'avais pas de problème. Oui, sauf que là, j'ai deux grands chiffres, qui sont 42 et moins 20. Alors, on peut partir comme ça, en disant, petit A vaut 2, petit B vaut moins 20, petit C vaut 42. Donc, si je fais ça, ça va me donner delta égale B carré, donc moins 20 au carré, ça fait 400, et moins 4AC, ça fait moins 4 fois 2 fois 42. Bon, ça se fait comme calcul, sauf que là, ça me donne 8 fois 42, 400 moins 8 fois 42, enfin, c'est assez gros, et là, c'est pas pratique, forcément, à calculer. Alors, on pourrait factoriser par 4, parce que là, c'est 4 fois 100, puis là, c'est 4 fois 2 fois 42. Bon, comme on a fait tout à l'heure, c'est tout à fait possible, mais on voit que ça fait intervenir des gros calculs, et c'est pas forcément très intéressant. Bon, donc, aucun intérêt. La petite astuce, c'est qu'on voit que tous les nombres sont pairs. 2, 20 et 42 sont pairs, donc c'est-à-dire qu'ils sont divisés par 2. Et on peut, à ce moment-là, tout diviser par 2. Alors, ça, il faut aussi, attention, diviser par 2 à droite, parce que comme c'est une égalité, ce qu'on fait à gauche, on le fait à droite, sauf qu'à droite, comme c'est 0, 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc, je peux très bien tout diviser par 2, ça ne changera rien à droite, j'aurai toujours 0, et ce sera la même égalité, donc j'ai tout à fait le droit. Donc, d'abord, je vais diviser par 2, ce qui me donne x², le moins 20 devient moins 10, et le 42 divisé par 2, ça fait 21. Et là, on voit déjà qu'on a des chiffres qui sont beaucoup plus petits, et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce calcul-là. Parce que maintenant, si je fais le delta b² moins 4ac, donc le b² moins 10², ça donne 100, moins 4 fois petit a qui vaut 1 fois c qui vaut 21, et là, c'est quand même beaucoup plus simple que tout à l'heure, puisque 4 fois 21, ça fait 84, et 100 moins 84, on sait que ça donne 16. Et donc, j'ai un delta qui est quand même beaucoup plus simple que celui que j'aurais obtenu précédemment si j'avais fait le calcul avec le c qui vaut 42 et le b qui valait moins 20. Alors, pour vous dire, vous pourrez le faire, j'aurais trouvé 64 et non pas 16, donc ça se fait très bien, mais ça n'a aucun intérêt d'avoir un delta qui est beaucoup plus grand, alors que juste en divisant par 2, on peut très bien arriver à trouver ça. Sachant en plus que de toute façon, si je n'avais pas simplifié par 2, à la fin, mon x1 et mon x2, j'aurais dû les simplifier justement par 2, voire même par 4, donc ça n'a aucun intérêt à garder dès le début des gros chiffres si on peut tout diviser, soit par 2, soit par 3, soit par 4, etc. Eh bien, profitez-en. Si tout est multiple de 3, par exemple, eh bien, n'hésitez pas. Au-dessus, on ne l'a pas fait, tout simplement parce que ce n'est pas possible puisque de toute façon, le petit a vaut 1, donc il n'y a rien, il n'y a pas 1 qui ne vit pas 1, donc il n'y a pas de simplification possible. Par contre, si ici, j'avais eu 2 x², par exemple, j'aurais pu de la même manière tout diviser par 2. Maintenant, une fois que j'ai simplifié, eh bien, je peux tout simplement réutiliser la même formule, donc moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Ce qui me fait ici, moins b, donc ça fait moins moins 20, ça fait 20, racine de delta, ça fait racine de 16, ça fait 4, et 2a, ça fait 2 x 2. Attention, bien sûr, il faut reprendre ici, le a qui est ici. D'ailleurs, je me suis trompé parce que vous voyez que moins b, le b, ce n'était pas moins 20. Ce qu'il faut bien surprendre, c'est le b quand c'est simplifié, c'est-à-dire moins 10. Donc là, le moins b, ça donne 10. Vous avez vu, j'ai fait l'erreur parce que je n'ai pas écrit sur le côté que valait ABC et je me suis basé sur l'équation de base, alors qu'il faut bien se baser sur le nouveau ABC, ce de l'équation simplifiée. Donc là, le 2a, c'est 2 fois 1. Donc ça fait 2. 10 moins 4, ça fait 6. 6 sur 2, ça fait 3. J'ai donc x5 qui vaut 3. Maintenant, au niveau du x2, c'est pareil, mais avec un plus à la place du moins, c'est-à-dire 10 plus 4 divisé par 2, ça me donne 14 divisé par 2, donc j'ai x2 qui est égal à 7 et j'en déduis donc que les solutions sont 3 et 7. Même principe, je peux vérifier. Je fais x1 fois x2, je vérifie que c'est égal à c sur a. Là, pour le coup, le c sur a, on peut le faire soit là, soit là, c'est-à-dire avec l'expression simplifiée ou pas, puisque si, justement, là, j'ai tout divisé par 2, mais comme après, je vais faire c sur a, ça revient à faire une fraction de choses que je divise par 2, donc que je les divise par 2 ou pas, ça revient strictement au même. Et en effet, si je fais ici c sur a, ça me donne 21 sur 1, ça donne bien 7 fois 3, 21. Mais si je fais ici, j'ai 42 sur 2, et 42 sur 2, ça donne bien 21 également. Donc ici, dans les deux cas, ça marche, mais bon, bien sûr, je vous le conseille de le faire dans le cas le plus simple, c'est-à-dire là où c'est simplifié. Donc comme on le voit, les formules delta et de x1, x2 sont à chaque fois les mêmes. Là, on a vu que des cas où delta était strictement positif, puisque ce sont les plus intéressants. Quand delta est négatif, il n'y a pas de solution, c'est plus simple. Quand delta égale 0, il n'y a qu'une seule solution, c'est moins intéressant aussi. Et quand delta est strictement positif, on voit que la formule de delta et de x1, x2 ne changent pas. Par contre, on a vu que, par des petites astuces, on peut arriver à simplifier les calculs, notamment du delta, et surtout après de la racine de delta, ou même carrément de toute l'équation, en simplifiant au tout début par un dénominateur commun qui aurait entre les différents coefficients petit a, petit b, petit c. Ça, bien sûr, il faut le faire dès le début, parce qu'une fois qu'on a commencé le delta, après, on ne peut plus le faire. Donc, dès le début, la première étape avant de vous lancer dans le calcul du delta, vérifiez que les chiffres ne sont pas tous multiples de 2, de 3, de 4 ou de 5. Et à ce moment-là, si c'est le cas, vous divisez par ce nombre. À droite, ça ne change rien parce que c'est 0. Et ça permettra de simplifier grandement les calculs de delta, de x1 et de x2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers les nancers de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur le second degré. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir MethodMath. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.